Alexandra Barbosa, bonjour. Vous êtes à la tête du développement international de FLOA. Vous m'arrêtez quand je me trompe. FLOA, c'est le nouveau nom de l'ex-Bank Casino. Alors, rapidement, quelle est l'activité de FLOA et que peut-elle apporter ou que peut-il apporter au point de vente, au réseau de franchise, au magasin ? Tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter à faire cette interview. Donc, je m'occupe du développement internationaliste de FLOA. Nous sommes donc originels du groupe Casino et du projet d'Inituaire. L'objectif de la création dans le Casino était de pouvoir soutenir la consommation des enseignes du groupe Casino, des enseignes physiques, puis, petit à petit, des enseignes digitales, notamment de FLOA. Donc, nous avons développé un certain nombre de solutions à la fois qui s'adressent directement aux consommateurs et d'autres qui s'adressent aux commerçants afin de pouvoir toujours faciliter la consommation et soutenir le commerce. Donc, cela se traduit par une offre aujourd'hui, B2C, qui sont donc des crédits, des crédits bons, des crédits auto, des crédits conso pour maintenant n'importe quel client. Nous vendons des assurances et nous avons développé des outils aussi de paiement qui s'adressent à tous les commerçants et maintenant, du tout, seulement du casino. Techniquement, comment ça se passe ? Les gens paient avec leur carte de crédit et demandent une autorisation, j'imagine, aux commerçants pour payer en plusieurs fois. Comment ça se passe ? D'accord, je vous ai expliqué. Donc, déjà vu, nos solutions s'appellent, l'ensemble de ces solutions de paiement qui s'adressent à l'ensemble des commerçants, s'appelle FLOA Pay. Ces solutions, nous avons des solutions à la fois pour le retail physique, c'est pour cela que nous échangeons ensemble, et pour le retail digital et aussi pour les call centers, pour tout ce qui est vente par téléphone. C'est une technologie, on va dire, qui va permettre de scorer des clients potentiels qui voudraient payer en plusieurs fois ou payer plus tard leurs achats afin de pouvoir dire, à vrai dire, si on peut leur faire confiance le plus facilement possible et le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dossier à remplir ? Voilà, exactement. Il n'y a pas de dossier à remplir. Quand on a créé Banque Casino il y a 20 ans, effectivement, on avait des personnes pédilles dans les magasins avec des formulaires à remplir. C'était un processus très lourd. Et nous, aujourd'hui, ce que peu de gens savent, c'est que Banque Casino, donc maintenant FLOA, a été leader en France sur les parcours 100% digitaux. C'est-à-dire qu'au moment de payer, je vais pouvoir choisir entre un paiement Visa classique, par exemple, ou un paiement Visa ou Mastercard via FLOA. Et donc, vous allez avoir la même page de paiement. Vous allez mettre votre numéro de carte bleu et vous allez juste répondre à ces trois champs supplémentaires qui vont nous permettre, comme on dit dans le jargon, de scorer la personne, c'est-à-dire de voir si cette personne a la capacité de l'évaluer avec le minimum de data possible, s'il a la possibilité de rembourser ou non. Sur le plan pratique et le plan technique, comment ça se passe entre le commerçant et vous ? On n'est pas dans une relation de vente classique. Nous, on n'a pas de coup de setup et il n'y a aucun coût d'abonnement. On va se rémunérer uniquement à la commission. Sur la transaction ? Sur la transaction. Donc, en fait, c'est un pourcentage. Ce pourcentage, d'ailleurs, il est encadré par la loi. Le client, le commerçant va pouvoir choisir où te supporter l'ensemble des frais, soit de le partager avec le client. Après, l'un des avantages de notre plateforme, c'est aussi de pouvoir choisir soit de prendre tout en charge pour Noël, par exemple, des opérations, ou de partager à d'autres. En réalité, le commerçant ne prend aucun risque. Exactement. En fait, le grand avantage de travailler avec Floor, c'est que nous prenons en charge tout le risque. Nous sommes une banque. Donc, en fait, ce que nous faisons, c'est que nous faisons du crédit aux clients des commerçants, mais nous payons les commerçants immédiatement. Cela comprend notre accompagnement, notre accompagnement commercial, notre accompagnement marketing digital sur le cadre du web et où l'accompagnement sur le prêt de comment mettre la solution en avant dans les magasins. Cela comprend des investissements aussi souvent en marketing et communication, voire communiquer au public et auprès de notre client le nouveau partenariat. Cela comprend toute la technologie de scoring et de paiement. Et enfin, cela comprend le recouvrement. Donc, effectivement, ce qui est intéressant pour nos solutions en ce moment, Yves, c'est qu'on est dans un climat morose. On a peu de visibilité sur ce qui va se passer à court et à moyen terme. Et donc, du coup, les retailers ont besoin de trouver des solutions pour stimuler leur chiffre d'affaires, pour garder leurs clients. Et en même temps, ils ne peuvent pas investir sur des projets à long ROI. Et donc, nous, l'avantage, c'est qu'effectivement, comme je vous disais, il n'y a pas de coup de tête. Si on est dans un magasin physique, eh bien, la solution est full web. Il n'y a pas d'intégration à faire. C'est juste vraiment un contrat, on va dire, administratif avec nous. Et du coup, la solution peut être très rapidement déployée, très rapidement proposée aux clients. Et les franchisiers, les commerçants peuvent tout de suite en recevoir les bénéfices. Donc, l'une de nos grosses forces aussi, c'est d'avoir des consultants de marketing digital qui vont vous conseiller, en fonction de votre position stratégique, de dire, je vais mettre en avant tout de suite, dès l'entrée sur le site. Ou alors, une fois que j'ai progressé ou sur certains produits ou sur certaines marques. Et est-ce que la mise en place d'un système de crédit ou de paiement échelonné permet une augmentation du chiffre d'affaires du magasin ? On a plusieurs statistiques. On va dire que dans 100% des cas, on a une augmentation de chiffre d'affaires de 10 à 30%. Qui est très significative, oui. Qui est très significative et qui reste dans le temps. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup, Alexandra, pour le temps que vous nous avez consacré et pour toutes ces explications sur le groupe FLOA. À très bientôt. Merci. Au revoir, Alexandra. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et n'hésitez pas à nous consulter si vous voulez simplement avoir un avis, un conseil ou par curiosité savoir combien cela pourrait représenter en termes tarifaires. Sous-titrage Société Radio-Canada